Vous avez un rêve, celui de participer à Burger Quiz avec Alain Chabat, et je crois que vous avez une stratégie pour ça. Absolument, en fait, il n'y a pas beaucoup de gagnants qui gagnent la voiture à Burger Quiz, qui est l'épreuve finale, le grand burger de la mort. C'est une épreuve de mémoire, typiquement, et un peu de concentration. C'est très facile de gagner à cette épreuve quand on connaît mes astuces. Sauf que mes astuces, elles fonctionnent pour moi, elles fonctionnent pour tout le monde, elles ne sont pas bien compliquées. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, qui à l'époque n'a pas fait beaucoup de vues, parce que je venais de commencer à faire des vidéos sur Internet. Du coup, maintenant, j'en parle à chaque spectacle. Si vous venez, je vous verrai, je vous parle de tout ça, avec un but ultime. C'est que les gens, après le soir, aillent s'inscrire à Burger Quiz, et que pendant un an d'émission, tous les soirs, la voiture a se remporté, avec le candidat qui regarde la caméra en faisant « Eh merci Fabien ! ». Et comme Alain Chabat est producteur de l'émission, je pense que si tous les soirs, il perd une bagnole, il va faire des recherches, il va commencer à savoir que j'existe. Elle va peut-être m'inviter. On a envie de trouver cette vidéo, comment on fait pour trouver cette vidéo avec les clés ? Vous tapez « Olicard Burger Quiz » sur Internet, sur YouTube, vous la trouvez immédiatement. Fabien Olicard, on va essayer de faire un peu plus simple. Vous avez une caméra qui est juste là, à ma droite. Si vous voulez la fixer, faire un petit mot à la production de l'émission, et pour Alain Chabat en charge de celle-ci, je vous promets qu'on va la publier. Alain, je sais que vous ne savez pas que j'existe, mais moi j'apprécie particulièrement votre travail qui a été très inspirant dans ma vie et dans le spectacle. Je rêve d'être l'une des deux personnes qui accompagnent les candidats Burger Quiz. Et si vous m'invitez, j'arrêterai d'expliquer aux gens comment on gagne. C'est gentil pour vous.